Je suis sur le tour maintenant pour supprimer l'épaulement qui était là pour permettre à Pierre de le reprendre dans son tour à bois. Je vais utiliser ici mon mandrin à 4 morts. Je viens juste de me rendre compte. Bon j'avais fait le diamètre ici de 28 morts parce que Pierre a une mèche de 28 morts. Maintenant j'ai un mandrin à pince poussée. Je n'ai malheureusement pas la pince de 28 morts. J'en ai une de 27 et de 30 morts. Ce qui m'oblige à reprendre ici mon mandrin à 4 morts. Donc tant pis, on va y aller comme ça. Alors je pré-règle un tout petit peu à l'oeil ici par rapport au cercle concentrique pour que mes 4 morts soient ici plus ou moins au même endroit. Celui-ci est un petit peu plus déjà. Voilà. Je vais essayer de régler ça sans trop marquer l'épaulement. Je vais chercher mon comparateur. Peut-être mieux de bien centrer quand même. Alors l'aiguille ici est au plus loin. Cela veut dire que je dois pousser dans ce sens là. Et comme je ne veux pas trop marquer, je ne force pas trop. Je desserre à l'opposé pour revenir serrer ici. J'ai mis un scotch pour éviter de marquer la finition. Bon. Je ne suis pas en train non plus de faire de la pièce encore une fois d'une méga-dition. Je suis en train d'essayer d'enlever le tenon supérieur et de le planer. Une fois que celui-ci sera monté sur le poivrier, personne ne va aller voir s'il y a un petit chouïa. Alors juste pour voir ce que ça donne en tournant maintenant. Alors elle a l'air de bouger un petit peu. C'est étonnant. À ce niveau là, mais pas là. Je crois que je vais rester comme ça. Et on va prendre des passes minimales pour raboter ça. Je ne vais pas le trancher, ça va faire trop de résistance. Alors, prenons un instant là pour regarder ce que je m'apprête à faire. J'ai donc une pièce qui est tenue très peu, on va dire dans le mandat, avec un épaulement court, moins de 5 mm. Et je m'apprête à vouloir dresser la face sans avoir une contre-pointe qui va m'aider au maintien de celle-ci. Donc je vous laisse découvrir ce qui va se passer ensuite. Et on reparlera deux secondes après. Et on reparlera deux secondes après. Je me rappelle très bien. C'est juste à cet instant là où je me suis dit, tiens, est-ce que je mets vite une contre-pointe ? Puis, oh non, en fait, ça va aller, ça va tenir. Puis c'est plus rapide comme ça, je vais y aller comme ça. Conclusion, j'ai eu du bol sur ce coup là, que la pièce soit en alu, qu'elle n'ait pas rebondi, puis que je me la soie pris en pleine figure ou pire. Donc, ouais, abus de confiance, c'est ce que je dis après, mais c'est un petit peu ma salmanie. Il faut vraiment, vraiment, vraiment penser sécurité et puis brider les pièces, il n'y a pas photo. Ceci, c'est une séquence que vous allez voir plus loin dans le film, mais je l'insère ici parce que c'est comme ça que j'aurais dû procéder pour faire correctement les choses. Donc, une contre-pointe qui me maintient la pièce en bout. Une meilleure prise dans le mandrin et surtout charioté au lieu de vouloir dresser la face comme je l'ai fait juste avant. Le fait de dresser la face, l'outil pousse la pièce et ça augmente les chances de déboîter celle-ci. Donc là, on va revenir juste après cette séquence au moment où je ramasse la pièce et je vais devoir réparer mes bêtises. Ce qui va me prendre un certain temps. Superbe. La solution. Donc là, un petit peu optimiste par rapport à l'épaulement pour me prendre dans un mandrin à quatre morts qui en plus a un chanfre sur le nez du mort. Il y avait vraiment une prise minime, on va dire. Bon. L'idée serait de faire un filetage interne ici. J'ai un trou de 22. Sur un pas de 2,5. pour faire une pièce qui viendrait visser avec un épaulement et qu'elle vienne en fait celle-ci. Donc rentrer à l'intérieur, ça serait une douille et que l'épaulement viendrait se prendre là-dessus. Donc une fois serrée, elle me permettrait de reprendre cette pièce dans mon mandrin à quatre morts avec une prise un petit peu plus conséquente. Alors la solution 2, enfin la 2, non c'est la même, c'est ce que je vais donc faire. Ce filetage pour faire une pièce de reprise pour pouvoir me tenir. Maintenant elle est tombée dans le bac à copeaux, ça l'a bugnée là sur le pourtour. Je vais donc la diminuer ici d'un petit millimètre pour que Pierre puisse ensuite la reprendre encore une légère fois sur son tour. Et réparer mes bêtises. Alors peut-être aussi si j'avais fait ici l'épaulement plus long, tout simplement, ça aurait pu me permettre de la tenir avec une meilleure prise, tout bêtement. Alors ça sera à voir si après on va faire ça ici pour que les jeunes puissent un petit peu s'amuser avec ça. Refaire un petit peu ce concept. Je pense que l'épaulement plus long serait plus facile que de faire un filetage intérieur. Parce que le filetage intérieur dans un trou on ne voit pas ce qu'on fait, c'est un petit peu compliqué. Maintenant pour sauver cette pièce, c'est ce que je vais vite faire. Un filetage intérieur. Je vais utiliser cette petite barre, il fait en guère, qui a une tête donc pour faire des filetages internes. Avec un angle de 60 degrés. Et je vais faire ici un filetage avec un pad 3. Puisque j'ai un vide interne de 22, on va faire quelque chose qui serait similaire à... Se rapprocher on va dire d'un M24. Mais ça ne sera pas du M24 puisque je n'ai pas les diamètres correspondants et que je ne peux pas modifier ceci. Donc ça va être du sur-mesure. Mais on va se rapprocher de ça. Le plat ici de mon angle de coupe est bien horizontal. Je vais juste voir si j'ai la profondeur. De façon à hauteur. Oui on est bien. Je vais le serrer correctement. Voilà. Si voilà, je suis un petit peu haut. Ça me semble mieux. Le petit chariot donc dans l'inclinaison pour faire un filetage intérieur. 30 degrés dans l'autre sens. Je vais aller remettre mon Z à zéro. Je vais vérifier que mes morts ne touchent pas. Allez hop. Z à zéro. Là, ça sera bon. Alors, course du chariot. Je me méfie de ça encore parce que là... Non, j'ai assez de marge. J'ai assez de marge. C'est bon. Le X à zéro. Le Y à zéro. Je vais le mettre ici aussi. Et tu me dira qu'avec un afficheur digital, c'est mieux. Alors, prise de passe. Enclenchement. On va s'arrêter à 7 mm du fond. Ça sera très bien. On va aller vérifier là au fond si je suis bien à 3. Quoi. Alors avec l'outil que j'ai utilisé, la vitesse de rotation, j'ai un fond de passe qui est un petit peu quand même pas dans une finition irraprochable mais bon allez on va dire qu'on n'a strictement rien à faire. Là il va s'agir maintenant de faire une partie mâle qui va se visser là dessus. On va voir ce que j'ai. Un petit coup de bavureur, il n'est pas aussi beau que celui de Pierre Nectou bien évidemment, mais il va aussi bien. Allez là c'est ok. Je vais maintenant remettre mon mandrin à pince poussée. Je vais vous montrer ça pourquoi. Là j'ai remonté mon mandrin à pince poussée, j'ai un petit barreau de trancle en acier. Je vais donc utiliser une pince comme ça qui va me permettre d'être bien centré. Ce qui veut dire qu'ensuite lorsque je vais reprendre la pièce qui sera une fois vissée là dessus, je devrais logiquement être bien centré. Maintenant étant donné que j'ai fait un filetage tout ce qu'il y a de plus approximatif point de vue côte et que je n'ai pas vraiment d'outils pour aller mesurer mon fond de filet, on va être vraiment dans le tâtonnement, on va dire ça comme ça. Bon, j'extrapole là complètement la côte intérieure de mon fond de filet puisque je n'arrive pas à la mesurer. Si j'imagine, comment dire ça, diamètre intérieur, là j'avais donc un 22. Je ne peux pas être en M22 puisqu'autrement il rentrerait à l'intérieur sans crochet. Donc on part sur un M24, un M25 si ça existait ça aurait été bien mais ça n'existe pas. Donc M24, j'aurais logiquement une profondeur de filet, le H3 qui me donnerait un 1.84. Alors on va faire ça entre les deux, entre un 1.22 et un 1.24. Je vais partir avec 3 mm de plus que mon diamètre intérieur. Ça ferait un M25, ça ferait pas M25, ça ferait un 25 de diamètre de départ. Ce qui pourrait sembler correspondre à quelque chose quand je mesure ça ici. On va y aller comme ça. Donc je vais tourner ma barre ici à 25 mm de diamètre extérieur, avant de commencer à lui faire un passage avec un pas en M3. Ok, je vais faire une petite passe là pour vérifier mon pas. On va voir si je suis juste. On a dit 3. C'est bon. Alors j'aurais dû faire une petite gorge de déploiement à la fin. Je la ferai après, tant pis. Alors remise à zéro. C'est de passe. 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 C'est parti. Bon, on n'est pas loin de la vérité, je vais faire mon petit plat correctement à la fin, avec mon outil à gorge. Je pense que j'ai du chenille à l'intérieur de mon filetage. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Voilà, il est terminé ce filetage, ce filetage peu conventionnel. C'est parti. C'est plus facile de le dire une fois qu'on s'est planté. Mais bon, c'est comme ça. Alors, j'ai un 23,83 ici, je suis presque un M24, puisque j'ai un M22 à l'intérieur. Donc, c'était un filetage tout ce qu'il y a de peu conventionnel, on est bien d'accord. C'était par tâtonnement. C'était par tâtonnement et autres. C'est parti. 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 Là, j'ai la petite douille supérieure du mouvement en céramique qui va devoir rentrer dans mon trou. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Donc, ça, c'est OK. Crush Grinder Je me posais la question Est-ce que je vais aller rentrer la partie inférieure Avant d'assembler le poivrier C'est pour une raison X ou Y que j'ai un souci De rentrer ceci Ça serait peut-être mieux que je le fasse avant de coller le bois On va essayer de faire ça Alors au lieu de taper comme un sourd Je vais y aller avec ma petite presse C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon Voilà le mouvement est en place C'est bon Il n'y a plus qu'à coller Le voici donc terminé ce poivrier Bois métal Noyé d'Amérique Et aluminium Magnifique Magnifique Douceur C'est bon C'est bon C'est bon Réussi Après ça c'est un C'est un goût personnel Chacun Chacun à peut-être un point de vue différent Là-dessus la chose principale peut-être à améliorer c'est le poids ici de la partie supérieure alors j'en avais déjà parlé j'avais fait deux tops un que j'avais plus évidé et au final on a pris le premier modèle que j'avais réalisé et celui ci n'était pas évidé énormément on va dire donc elle a les orges de 22 mm sur 50 de profond c'est pas tout à fait suffisant je dirais alors ça déséquilibre pas le poids vriller en lui-même mais si on devait imaginer un balancement puis qu'on devait se le prendre sur les doigts sur la table ça serait peut-être un petit peu douloureux quand même donc voilà prochaine pour le numéro 2 on va dire va falloir que je fabrique un petit outil qui me permettent d'aller évider celui ci un petit peu plus aisément alors on a aussi comme projet peut-être de faire le sel qui serait dans une autre essence érable ou freine à bois plus clair ça ferait donc la paire ainsi que peut-être d'essayer de diminuer la hauteur de celui ci et de changer un peu les répartitions pour avoir quelque chose d'un petit peu moins haut ici c'est vrai qu'on a quand même 24 cm sur le sur la hauteur c'est pas petit mais je trouve sympa on a vraiment bien en main c'est confortable le mouvement céramique que pierre a acheté est vraiment très performant je dirais il fait suivant comment on le règle il réalise un grain moi j'aime assez qui est un peu un peu gros comme ça alors après on peut l'affiner suivant si on serre ou on desserre ici la molette et ce mouvement là ce pour donc moudre il est aussi compatible pour le sel donc il fait les deux qu'il est en céramique donc merci à pierre déjà d'avoir participé à ce projet c'est cool et puis je pense que on a fait un truc sympa ça sera à voir si on a d'autres idées communes pour mélanger un petit peu le bois et le métal donc voilà à bientôt pour un autre projet n'hésitez pas à commenter et puis merci à ceux qui s'abonnent comme d'habitude à bientôt pour une suite merci à tous